Aroua, 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 quita m'ona, akakoro kisi, quita m'ona, akakoro kisi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 à l'unisson et nous avons des raisons multiples même d'un point de vue santé c'est de ne plus consommer occidental en Afrique c'est l'arme fatale absolument je peux vous assurer qu'on multiplie par deux les chiffres d'endettement de la France et maintenant le fait de tenir l'armée là-bas ça coûte une blinde parce que les pays comme le Mali paieront plus que dalle et je peux vous assurer que c'est pas bon du tout donc chacun d'entre nous à défaut de pouvoir être avec nos frères là-bas sur le continent nous devons cesser de consommer français et en tout cas travailler dans la conscientisation à cette fin surtout quand on s'est d'accord 100% d'accord parce qu'on peut pas si vous voulez se plaindre qu'un pays vient vient nous nous enfin nous massacrer et derrière lui donner de l'énergie en consommant ses produits c'est pas logique c'est pas correct c'est qu'on a un gros souci non ? c'est vraiment à ce niveau qu'on doit se organiser fétiche ce n'est pas le moment de parler de ça mais j'aimerais bien qu'on fasse ensemble et Sanjaka il est encore là mais qu'on fasse ensemble l'étude un jeudi de la campagne BDS qu'on pourrait faire pour l'Afrique par exemple et comment la relayer dans les différents dans les différents coins où nous sommes présents moi je ne suis pas un fan des choses qui sont lisibles ce genre de campagne non tout à fait fétiche mais comment justement qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on ne fait pas c'est pas moi je pense que je pense qu'il faut organiser un conseil de guerre sur Telegram et aborder ce sujet là sérieusement tout à fait voilà parce que vraiment moi je ne crois pas qu'aujourd'hui notre devoir à nous la diaspora soit de continuer à à comment alimenter en ressources économiquement parlant un pays qui a encore tué des nôtres il y a eu des morts les manifestants n'étaient pas armés ils sont dans leur pays ils ne sont pas venus agresser la France aujourd'hui étudiants malins Bala Ice Joe vous pensez que nos frères de confession juive vous pensez que les amis nous devons aussi montrer le fait que oui c'est pas tout de dire ouais vraiment c'est des salauds fuck you fuck you non non derrière il faut prendre les vraies mesures le fuck you c'est au supermarché ils ont tiré quand même ah oui non ça revient à ce qu'on disait la dernière fois ils ne se rendent même pas compte en fait mais je pense que les inconscients les véritables inconscients c'est nous et crois-moi Afrique Média ils vont rentrer dans la danse parce que là ils attendent un peu là je pense que ça va monter dans les 14 pays il y a un large mouvement piloté par personnes de type BDS qui mettent la France à genoux on n'a pas encore pris suffisamment conscience en tant que peuple que le pouvoir est dans notre poche on ne prend pas conscience de la force que l'on donne aux autres quand on sort nos billets de banque de nos poches pour aller acheter auprès de personnes qui nous insultent et nous maîtrisent depuis toujours et on a d'ailleurs eu un exemple très pertinent de l'efficacité du boycott quand la France s'est mangé le boycott du monde musulman instauré par Erdogan Jean-Yves Le Drian a tout de suite couru en Afrique pour demander aux Africains d'acheter les produits français parce qu'ils se sont mangés un boycott dans la tranche là du monde musulman donc étant donné que Zansou nous dit que l'Afrique c'est le seul endroit où la France fait un excédent ce serait bien justement qu'au niveau africain on puisse s'organiser pour que plus jamais la France ne fasse d'excédent chez nous c'est ça quand on voit des trucs comme CanalSat par exemple c'est pas primordial on peut très bien s'en passer surtout qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'alternatives donc un petit boycott de CanalSat ça peut piquer et là on ne parle on ne parle que de CanalSat il y a Orange il y a tout ça d'ailleurs concernant Orange moi je me posais justement la question par rapport au Burkina là ils ont bloqué internet est-ce que Orange n'est pas à la manœuvre ils sont tout là bien sûr qu'ils sont à la manœuvre il faut les boycotter suite à ça il faut faire changer tous les opérateurs tous les jeunes ne plus prendre de l'Orange il faut s'organiser maintenant on ne va plus tendre l'autre joue c'est fini ça oui donc aujourd'hui le truc c'est que là moi ce que je comprends ce soir en tout cas c'est de me dire que non non il faut nous devons nous devons prendre des décisions messieurs le boycott c'est déjà un bon élément ensuite la bonne vieille stratégie de l'art de la guerre divisé pour mieux régner c'est à dire influencer le peuple français on voit bien qu'en ce moment il y a une grosse division au sein même de leur pays qui rappelle en fait les dernières heures de Rome quand on relit l'histoire Rome de l'Est Rome de l'Ouest petite querelle entre eux décadence finale aujourd'hui on regarde la France c'est à peu près la même configuration gilet jaune manifestation vaccin passe sanitaire tout ça il y a moyen de piquer quelque part pour que tu vois ça ça fasse un peu monter la mayonnaise quoi je suis d'accord mais bon ça ça n'en parle pas ça c'est l'art de la guerre divisé pour mieux régner autant garder ça je suis d'accord messieurs donc moi je pense personnellement que d'ailleurs fétiche ouais c'est une question que je pose à ton avis dans le milieu politique français quel serait parce que pour l'instant on a une tout on a une inamilité dans la classe politique française que l'Afrique on ne peut pas se passer d'Afrique donc tous tirent dans le même sens à ton avis il y a-t-il au sein de la classe politique française avec les études que nous avons fait sociologique anthropologique et de la société française il y a-t-il un parti qui pourrait taper dans la formule en disant ça suffit non je ne crois pas non moi je ne crois pas objectivement je ne crois pas par contre moi aujourd'hui je ne crois qu'en une seule chose la conscientisation des frères sur le continent et des soeurs sur le fait que dorénavant il va falloir boycotter les produits français pour moi c'est véritablement parce que vous avez nos dirigeants s'occupent de l'aspect militaire au Mali ils prennent les bonnes décisions le peuple les soutient au Burkina Faso les frères nous ont montré qu'ils étaient prêts à affronter les balles et beaucoup en ont affronté au Niger ils sont dans la rue et ça va s'étendre nous aujourd'hui nous sommes dans la diaspora nous devons éclairer ces mouvements là ben oui beaucoup d'entre nous oublions que Mao a vécu 25 ans en Europe et c'est avec la culture la pensée tu combats un ennemi que tu connais que tu comprends dont tu comprends les mécanismes de réflexion dont tu comprends les instincts donc sans notre éclairage sur le continent ils n'y arriveront pas ben oui donc c'est à nous de faire connaître la méthodologie connais toi toi même connais ton adversaire ben oui connais même ton adversaire mieux que toi même lors de la guerre exact donc ça veut dire qu'aujourd'hui il va falloir commencer à diffuser ce message parce qu'il va falloir conscientiser le fait que la guerre elle n'est pas que militaire elle est économique elle est culturelle plus de Victor Hugo chez nous dans notre configuration elle est surtout économique parce que on se retrouve dans une position intéressante où la France est faible économiquement ben oui donc c'est le bon moment justement pour taper là où ça fait mal ben oui parce que quand tu tapes là où ça fait mal mais tu tapes là où ça fait mal aussi sur le plan comment dirais-je tu tapes là où ça fait mal aussi sur le plan sur le plan sur le plan économique celui-là il est il est principal si vous voulez c'est parce que vu le niveau d'endettement de la France c'est pas la banque centrale européenne qui va mettre en péril l'équilibre de l'Europe qui est déjà très fragile pour sauver un pays esclavagiste qui a jamais su se réformer depuis l'abolition de l'esclavage et qui compte toujours sur l'exploitation de l'Afrique ces gens-là n'ont jamais considéré notre humanité les gars quand même c'est clair l'Allemagne n'a pas on parle de nous comme si on parlait je ne sais pas de choses non c'est que tu as bien vu en fait la clé économique c'est l'arme fatale en fait elle est avec nous si on est conscient et on sait bien l'utiliser c'est fini c'est fini l'armée il faut payer l'armée c'est l'argent si tu les prives de l'argent c'est fini ils ne pourront plus faire la guerre c'est ça et en plus la configuration s'est prête en ce moment on est vraiment dans la bonne configuration pour appliquer cette stratégie-là c'est ça c'est-à-dire que il faut comprendre que nos frères sur le continent doivent comprendre que la guerre elle n'est pas que dans la rue elle est dans les paniers de nourriture il faut lier le militaire à l'économie il faut lier le militaire à l'économie il faut comprendre que oui ce n'est pas fini une fois que cela est fait que ceux qui importent des produits français chez nous là c'est idéal c'est idéal non je suis désolé ils ont tué des africains on ne tue plus des africains impunément si tu importes français tu es en train de donner l'argent à la France pour qu'elle paye des armes pour aller installer des balles monitaires si on arrive à faire ce lien tu es en train de charger toi-même le fusil français avec la balle qui va te tuer ben voilà ils ne diront plus que le blanc est fort le blanc est fort non il n'est pas fort voilà donc il faut comprendre donc voilà moi je ça commence à me chauffer moi tout ça non mais ça va monter je pense qu'Afrique Média là c'est pas c'est un peu calme là en ce moment mais ils vont ils vont entrer dans la danse je pense que le message va va passer ben oui il faut c'est important parce que là elle attend il ne faut pas déconner non plus je suis choqué on devrait faire Fétiche je viens de t'envoyer un PDF là que j'ai trouvé c'est un mec de l'association de Kenny Seba qui a fait une démonstration de toutes les entreprises françaises en Afrique et toutes les alternatives qu'on peut trouver sur Telegram mais là je suis sur un petit portable c'est compliqué de partager les écrans et de lire des trucs je t'ai envoyé sur Telegram ok donc non voilà messieurs il faut il faut maintenant passer il faut passer à l'offensive et notre offensive à nous c'est la matière grise voilà il faut réfléchir il faut être intelligent il faut couper les vivres à ce pays pourri là qui n'arrive vraiment pas à changer de logiciel ils ont le même depuis 600 ans on est leurs animaux Danone est le numéro 1 mondial des yaourts et tout ça parce qu'en Afrique nous ne faisons que consommer leurs yaourts arrêtons nous de consommer rien que Danone je suis d'une entreprise Danone Total je peux vous dire que dans 15 jours vous avez le PDG de Danone qui va voir Macron il dit bon tu m'arranges ces conneries là alors attendez bougez pas je vous poste ce qu'il y a des frères qui sont en train de ce qu'ils font comme live ce soir vous allez voir c'est comme madame Bettencourt c'est pas ce qu'elle avait dit à Sarkozy parce qu'il y avait un mouvement social les routiers ils ne voulaient plus circuler et elle a intimé c'est pas si c'était Chirac ou Sarkozy pareil limite elle a tiré l'oeil de régler l'affaire on va partager partager l'écran je crois que c'est ça voilà vous allez voir ce que les frères ils font comme live ce soir ah j'ai vu le titre j'ai vu le titre c'est affreux crise de négro là ouais de négro c'est vraiment regardez lisez le titre alors c'est Angles alors Angles je vous dirais ce que voilà famille propriété privée et état donc mauvaise gouvernance famille propriété privée et l'état en Afrique voilà ces gens là l'actualité ils en font quoi ça les intéresse pas ah non 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 du tout eux ils ont leur mission ils parlent pas d'actualité ces mecs ils vivent pas en Afrique enfin c'est pas leur mission regardez voilà voyez et ça c'est l'image très péjorative voyez parce que pour eux là on était pas évolués et pourtant il y a des blancs qui viennent voir les papas là pour leur demander comment on fait les sciences encore en 2021 on l'a vu sur un live eux ils considèrent que le fait de vivre comme ça non ce n'est pas bien parce qu'il faut l'humanité n'existe que selon le paradigme du blanc ouais et ces types là je sais plus quoi c'est un truc de ouf quand même fétiche il y a un gars qui ouais ouais je suis en train de me dire vire tout ça parce que en fait c'est là dessus que ça déconne après ouais je sais après on se fait sauter les chaînes et tout même dans les commentaires vérifie les commentaires là fais moi sauter tout ça parce que sinon ce live qui est de très bonne facture risque de sauter donc voilà oui oui j'ai vu ça j'ai pas voulu relever fétiche au début du live j'ai été voir ce qu'il faisait parce que je m'étonnais depuis le live que nous avions consacré à Chris de Négro et ses africaneries ils ne faisaient plus d'africanerie en live bon là ils reprennent mais ils reprennent sur sur la dialectique des tamous c'est incroyable mauvaise gouvernance famille propriété état en Afrique c'est c'est voilà mauvaise gouvernance c'est à dire que les types mais les mecs ils ont des bibliothèques derrière eux c'est à dire que eux ils sont en train de nous expliquer que dans un pays où il n'y a pas de banque centrale ils seraient capables de développer l'économie moi j'aimerais qu'ils nous expliquent ça sur leur live je peux te dire qu'on ne leur apprend pas ça à Sciences Po je te le dis développer une économie sans banque centrale nos chefs d'état sont en train d'emmerder les pays colonisateurs avec du troc avec différentes astuces et ils se débrouillent j'allais dire maintenant de façon remarquable j'ai changé mon discours fétiche tu vois je ne suis plus dans la mauvaise gouvernance et le répertoire de la morale publique française où il parle de l'immanquable détournement de fonds publics mais tu sais moi je suis content que cette chaîne on l'ait faite parce que parce que franchement ça m'a même personnellement éclairé sur énormément de choses ces mecs là fétiches ces gamins là s'ils n'en font pas exprès ils sont vraiment idiots et s'ils en font exprès ils sont payés pour ça mais non mais moi ils sont payés pour ça je veux dire tu tu peux pas voilà les mecs et vous voyez en fait quand vous regardez sur l'image là qu'ils ont mis la royauté est une construction africaine en Europe il y avait des chefs sauvages on ne couronnait même pas un roi vous ne savez pas ce que ça voulait dire ces hommes là organisent leur village en sous forme de fractales ce sont ces chefs hommes là qu'on a trouvé les plus anciennes traces d'astronomie de l'histoire de l'humanité ce n'est pas en Irlande c'est en Afrique et c'est au Congo vous voyez c'est pas en Mésopotamie là le Congo quoi qu'un jour ils nous emmèneront dans la Mésopotamie jusqu'au Congo probablement jusqu'au cap de bonne expérience donc en gros encore aujourd'hui nos villages sont structurés sous forme de fractales voilà le l'osdichango ce n'est pas ce n'est pas en Allemagne c'est encore en Afrique on va encore aujourd'hui en Afrique demander des secrets sur le plan des plantes pour pouvoir fabriquer des médicaments c'est en Afrique c'est encore aujourd'hui l'Afrique qui nourrit l'Europe le quai Branly est blindé de nos objets d'art mais si on était si nul que ça pourquoi est-ce que le quai Branly n'utiliserait pas les objets d'art des Gaulois des Francs vous voyez c'est ça le truc je veux dire et puis à côté de ça tu as quand même deux abrutis qui sont nés là-bas ce sont les enfants de ces hommes et de ces mères sur l'écran qui vont faire un live voilà Friedrich Engels on va voir ce que dit Engels sur les noirs ensuite ils mettent mauvaise gouvernance famille propriété privée voilà la dialectique du tamou moi je trouve ça honteux c'est c'est vraiment mais franchement ce sont des jeunes qui ont une trajectoire à la Zinzou c'est Zinzou c'est franchement c'est scandaleux quoi scandaleux c'est moi je suis je suis étonné je suis très étonné moi aussi Fétiche et je suis étonné je suis même étonné qu'ils ne viennent pas dans nos lives en nous demandant bon les gars pourquoi 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 vous pensez que nous sommes traîtres à notre nation à notre matrice je ne peux pas faire ça je suis étonné moi je ne sais pas si je me mets dans leur position j'avais des grands frères qui me disent les gars vous faites fausse route je suis intelligent je vais voir les grands frères je dis attendez les mecs il y a peut-être un truc que je n'ai pas confiance parce que si tu veux si tu veux pour faire ça il faut avoir une certaine il faut avoir une certaine il faut avoir une certaine j'allais dire je ne sais pas rataillez ne bougez pas il y a eu des trucs alors non non moi je ne crois pas qu'il je ne sais pas quoi vous dire moi je suis un peu je suis un peu choqué parce que je ne pense pas que les que les frères là ils je ne sais pas quoi dire je ne sais pas par contre je ne sais pas ouais par contre la carrière d'humoriste de Chris ne bougez pas je vais vous la montrer parce qu'en fait c'est c'est il faut quand même comprendre qu'à la base les gars ont souffert attendez je vais vous montrer ça alors tac 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 bureau là je suis sur un tout petit poste alors ça c'est là c'est quand même à la base on part de là le frère il était humoriste avant c'est Chris là après il est devenu intellectuel de negro ouais c'était Chris de negro c'est ça son voilà ça c'est Chris mariage fourre tout avec l'aspirateur il a mis un string et des voilà il épouse un aspirateur c'est le nègre de service quoi c'est le ouais ouais c'est le mec qui aujourd'hui ça ça me fait penser tout à fait l'humour de Sun Tzu dans son petit discours à la fin quand il leur met un peu de racisme un peu de d'anthropologie et que les noirs ne s'aperçoivent pas qu'ils sont pas propriétaires de leur afrique ouais c'est ça et ça a fait rigoler mais toute l'assistance en fait il sert attention ça me surprend pas mais moi c'est pas dérangeant mais j'aime pas qu'on qu'on soit aussi aussi méprisant en fait je sais pas moi je sais pas quoi vous dire le truc mais à un moment donné je suis je suis un peu je suis pas un art on est dépassé je suis un peu dépassé ah oui oui je suis dépassé là je peux le dire donc à un moment donné il faut il faut s'y comprendre je vous mets le ça c'est le voilà ça c'est Chris en scène parce qu'il a fait du stand-up mais à ce moment là est-ce qu'il je sais pas il était qui à ce moment là on est en 2014 il fait du stand-up je sais pas où mais à ce moment là est-ce qu'il avait le même état d'esprit est-ce qu'il était déjà bon déjà pour s'appeler deux négros je sais pas donc voilà je sais pas j'arrive pas j'arrive pas ah je digère pas moi le deux négros ouais je sais pas moi bon après chacun se délire mais ouais c'est très c'est très très ça décoince ça décoince pas un sourire non mais ce que je veux dire c'est que la comment dire ça moi je suis impressionné par cet acharnement qu'ils ont à vouloir démolir l'Afrique c'est à dire on est aujourd'hui un jour où on a quand même des frères qui sont morts pour leur souveraineté quoi et t'as des mecs parce qu'ils veulent vivre en homme libre sur leur territoire ouais parce que les mecs sont chez eux quoi putain et t'as des types de l'autre côté de la méditerranée qui te sortent un live comme ça moi franchement je ne comprends pas leurs 8500 abonnés et l'audience qu'ils font je comprends pas j'essaie de les comprendre franchement je sais pas bon en tout cas aujourd'hui il faut je pense que c'est je sais pas en fait honnêtement moi j'ai pas réussi à digérer parce que je comprends rien et je ne vois pas aujourd'hui l'intérêt pour vraiment je sais pas quoi dire je sais pas je ne comprends pas vous voyez là l'armée française a blessé et tué les nôtres et les types sont toujours en train de dénigrer l'Afrique en fait parce que comme ils portent un costume et qu'ils vont aller faire du shopping et tout en fait ils ont l'impression qu'en fait ils sont c'est à dire ils ont leur vie représente la substance même de la vie d'un être humain c'est le blanc qui le leur a offert c'est génial il faut préciser que cette armée française n'est jamais condamnée d'ailleurs comment ? il faut préciser que cette armée française là qui commet plein d'exactions sur le sol africain n'est jamais condamnée ah ben non jamais il n'y a pas de sanctions jamais il n'y a plus de sanctions les sanctionneurs sont ceux qui agressent donc il ne peut pas y avoir de sanctions pas de courbe regarde tu crois que les bugeaux les gallienis ça existe des procès par contumace quand tu t'es trompé ton régime tu crois qu'ils se sont amusés à faire des procès par contumace de ces gens là mais pas du tout ils ont tué des centaines de milliers d'africains ils ont pendu des enfants arraché des arbres détruit des biotopes tout ça non sans aucune justice humaine et après on a Mélenchon qui vient nous parler francophone et ne tournant pas le dos ils sont vraiment sans aucune dignité ces gens de grosses hypocrites non parce que si vous voulez le truc c'est quoi c'est que quand tu vis comme un chien tu meurs comme un chien et si vous voulez vérifier cette phrase il faut aller demander à comment à Senghor comment il est mort parce qu'aujourd'hui les populations africaines qui se laissent emmener dans ce genre de délire c'est parce qu'elles sont pas conscientes elle contrairement aux deux gugus là elle n'est pas payée cette population africaine pour avaler ce genre de saloperie par contre le jour où effectivement les 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 peuples chez nous vont prendre conscience par l'éducation par la culture par tout un tas de trucs mais ils ne pourront plus mettre les pieds en Afrique donc en fait il faut vraiment faire attention les vous voyez bien que mais le problème encore une fois c'est que on ne saute pas sur un navire qui est en train de s'écrouler en imaginant qu'on va faire une belle croisière quand le navire coule il coule et la France est en train de couler il ne faut pas rêver il n'y a aucun avenir selon moi je ne vois pas comment ce n'est pas ma volonté ce sont les faits je ne vois pas du tout comment ces gens là s'imaginent qu'ils vont qu'ils vont s'en sortir je peux te dire en dehors d'un génocide sur le continent africain c'est le seul truc qu'ils puissent faire pour espérer s'en sortir c'est un génocide chez nous et là il y a du travail les instituts pasteurs et tout en Afrique il faut les fermer ils ne lâchent pas ils travaillent effectivement c'est là le combat ils y travaillent à fond et il est temps que les autorités commencent à se pencher dessus à savoir les autorités ne peuvent pas les mettre à la porte le peuple il n'y a pas de souveraineté voilà c'est ça c'est aussi simple que ça en tout cas oui et puis il faut bien voir une chose la France on y est né on connait ce pays par cœur on connait leur ressort je peux vous dire que la France est dans un état pour moi ils sont au bout ils sont à la quasi-extinction l'état de délication ils feront leur musique jusqu'au bout ils avaient eu comme je le dis souvent dans les lives des moments historiques pour réagir ils ne l'ont pas fait c'est trop tard c'est fini alors il faisait un live en parlant d'Hegel c'est ça sur leur vignette c'était Hegel oui Engel Engel ou quelque chose comme ça attends je regarde Engel Engels ah Engels non c'est pas lui attends je regarde en tout cas on vit on vit une époque historique on est en train d'assister à la mort d'un empire et je pense à la mort d'un empire à la mort d'un pays foireux qui se voulait empire ouais c'est la grenouille qui se prend pour un bœuf en fait et je pense que les seuls qui ne le remarquent pas encore c'est eux-mêmes alors je pense que c'est lui je pense que c'est le fameux Engels qui disait que ceux qui non je confonds peut-être et là ils sont revenus à la charge ils veulent proposer un nouveau deal ouais c'est ça j'ai vu ça avec le drillon là je dis mais franchement franchement il veut un nouveau deal en fait en fait c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment une grenouille qui se prend pour un bœuf il se croit vraiment tout permis en Afrique c'est à dire qu'il se réveille un matin à Paris il décide un truc après bon on va en Afrique voilà le nouveau deal voilà ce qui a été décidé c'est parti ils pensent vraiment qu'ils sont encore en 1800 en 1400 où ils décidaient tout ce qu'ils voulaient ils appliquaient tout ce qu'ils voulaient et puis voilà ils n'ont pas encore pris la mesure que la donne a changé ils parlent qu'on accélère la donne ils parlent de nouveau deal alors que l'Afrique demande juste une chose qu'il part et c'est à ce moment c'est pile à ce moment là qu'eux ils veulent nous parler de nouveau deal qu'ils nous parlent de sommet Afrique-France de lien et tout Vangry ce que l'on demande à la France qu'ils partent sans contrainte ils ne peuvent pas le faire ils savent que l'Afrique est leur avenir donc eux ils sont dans leur logique le moment où ils auront le blocus aérien il n'y a qu'à ce moment là qu'ils seront obligés de partir parce que de toute façon ils n'auront pas le dessus militaire face à un blocus aérien organisé par les technologies russes ils sont morts ils ne pourront même plus déconner leurs avions leur leur comment ça s'appelle leurs instruments seront brouillés donc non franchement il n'y a que la contrainte qui obligera ces gens à quitter et enlever leurs mains leurs pattes de l'Afrique il n'y a que la contrainte malheureusement tu sais pourquoi le dréan dit on va faire un nouveau dit c'est parce que les américains maintenant essaient de préparer un autre sommet Afrique-Amérique tu comprends ? oui les américains parce que les américains voulaient venir manger toute seule ils ne veulent plus venir avec quelqu'un quand ils ont vu ça ils ont commencé à crier on va faire un nouveau dit avec l'Afrique donc j'ai rigolé à mort mais en même temps messieurs on va essayer d'être stratégique quand même parce que la question c'est quelle solution pour l'Afrique pour s'en sortir moi pour moi il n'y a pas une solution la solution moi ce que je vois au Mali par exemple la stratégie que les maliens ils ont mis en place ils sont en train de suivre carrément moi je pense que c'est la seule stratégie c'est la seule stratégie après bon comment on peut dire c'est à nous aussi comme on a parlé tout à l'heure dans les lives mais c'est à moi aussi la société civile de s'organiser et appuyer tout tout comment tout gouvernement qui 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 aura suivi cette comment on l'appelle cette dynamique de prendre la même trajectoire bon comment est-ce que est-ce que déjà vous validez l'idée de propager sur le continent l'idée de la nécessité d'un boycott total et permanent des produits français des produits occidentaux en général tout à fait tout à fait est-ce que ça c'est déjà quelque chose que l'on peut ensemble valider oui tout à fait et vétiches des gens comme Danone ils ne tiennent pas un mois deux mois un trimestre sans les ventes de l'Afrique bien donc ça veut dire que là maintenant Vansi étudiant malin tout le monde là étudiant malin a disparu le tchat est-ce que vous validez l'idée de la nécessité d'envisager un boycott permanent on a tué des africains on a tué des africains on continue à le faire c'est ça et fétiche tu m'avais parlé du live que nous devions faire sur les impacts du France et ce génocide silencieux je pense que ce sera le moment de mettre en perspective aussi cette abomination qu'est le France F1 pour demander aussi le boycott bah oui donc en fait ce qu'il faut comprendre bah oui le boycott en Europe il est valable c'est à dire que là en Europe c'est vraiment un black wall street général bah oui vous voulez comment vous voulez que sinon quelles autres idées vous voulez faire comment est-ce qu'on peut contester la mort de nos frères qu'on a tués au Niger et au Burkina bah oui il faut couper les vivres il faut arrêter d'alimenter les fusils qui nous tuent c'est avec notre argent que la France finance ça baptise oui je ne sais pas ce que vous en pensez ah oui on est un gros support pour le boycott c'est dans la poche après j'avais aussi une autre idée est-ce que vous pensez vraiment que dans leur fameuse alliance autant ils sont aussi soudés que ça ils sont quoi ? ils sont aussi soudés que ça est-ce que vous pensez pas que là il y a possibilité aussi d'appliquer un petit art de la guerre en divisant pour mieux au niveau de l'OTAN ils se sont rassemblés c'est pas pour faire des affaires c'est pour que si on tape sur la gueule de l'un pour que l'autre vienne à l'aide c'est tout mais non les autres c'est vraiment vrai moi c'est la question que je me pose au niveau des affaires au niveau des affaires chacun fait ce qu'il veut on a vu tout récemment le problème de comment ça s'appelle le sous-marin au plus entre la France et le truc on a vu aussi comment comment ça s'appelle la Turquie s'en prend souvent à la France surtout en Afrique actuellement la Turquie aussi est en train d'avancer ses clients sur le plan économique et tout pour booster pour chasser la France tu vois sur le plan économique il ne faut pas il ne faut pas de cadeau entre eux oui alors pour autant d'aller croire qui sont ennemis c'est faux l'OTAN c'est une association de malfaiteurs d'accord c'est ce pays là qui va attaquer l'Irak enfin c'est ce groupe de pays là qui vont attaquer l'Irak les Etats-Unis en tête d'accord pour qu'on se rende compte à la fin qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive mais il y a près de 2 millions de morts c'est les mêmes qui vont en Syrie c'est les mêmes qui étaient en Afghanistan en fait c'est les mecs c'est les mêmes qui braquent d'ailleurs c'est eux qui étaient au Rwanda c'est eux qui sont au Congo c'est eux qui sont à l'oeuvre là à l'Est de l'Afrique bah oui c'est les mêmes Etats il n'y en a pas d'autres si vous voulez c'est pas un conglomérat d'Etats d'Etats asiatiques ah oui comment on fait donc il faut comprendre que ces mecs là ils sont pas moi c'est une association de malfaiteurs oui de toute façon c'est pas compliqué il n'y a pas un conflit sur la planète dans lesquels ils ne soient pas impliqués pas un seul Europe de l'Est Amérique latine Asie Moyen-Orient Afrique c'est un truc de dingue et après on va venir nous dire aux noirs ah bah ouais mais attendez les chinois ils sont dangereux ah bon plus que vous ouais nous tu te rencontres tu te rencontres tu as vu ce que comment il s'appelle le green après tu l'as dit la dernière fois le gars le gars en train de dire que nous on va pas quitter l'Afrique parce que les chinois ils arrivent les russes ils arrivent eux ils vont nous torturer mais j'ai dit mais qui t'as choisi pour qu'on dit sur notre twitter ouais c'est à dire en gros il faut continuer à véhiculer l'idée que la France va protéger l'Afrique vous vous souvenez c'est ce qu'il a dit Zunzou là la phrase de Zunzou il faut la retrouver la phrase de Zunzou c'est ce qu'ils sont en train de répéter actuellement c'est ça qu'ils sont en train de répéter actuellement alors donc Zunzou non mais c'est pour ça que cette phrase il faut absolument la faire circuler sur nos réseaux donner à penser aux africains que la France est le défenseur de l'Afrique marquez là mais de temps en temps avec ces gars là il faut toujours écrire je le dis tout le temps c'est d'ailleurs pour ça que chaque fois que Macron fait un discours il ne s'empêche jamais de parler de l'Afrique pour donner l'impression que c'est un grand défenseur de l'Afrique c'est ça exactement donc chacun de ces discours il ne rate pas une occasion de parler de l'Afrique donc c'est bien la ligne directrice de la politique française depuis belle lurette donc ça veut dire que maintenant Nako Betayot ben là le mot d'ordre ultime Vansi Sanjaka judoka gaulliste cette question de boycott nous devons en parler tous les jours tous les jours sur Telegram bien sûr ah oui oui c'est des mots en fait non seulement il faut en parler mais il faut expliquer que les gens comprennent que ça c'est une arme phénoménale eh oui non ? ah tout à fait fétiche on est nous devons nous mettre en action et c'est de la diaspora nous nous connaissons les leviers de cette société de tamou on est au coeur de l'enfer ici on sait ce qui les on sait ce qui les emmerde à un point c'est le pognon si si on a des gens qui perdent toute leur production parce que les noirs sont décidés à se tenir la main et agir ensemble c'est la fin de leur modèle c'est ça c'est ça ouais non non on va 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 c'est un truc de malade enfin moi j'en peux plus ça gerber total je ouais c'est bon bon en tout cas messieurs je remercie messieurs et dames bien sûr je vous remercie pour votre pour votre présence Vanksy c'est toujours un plaisir mon frère que tu sois là avec nous Vanksy je suis juste je voulais te féliciter parce que je trouvais que quand tu étais les premiers temps sur les réseaux tu faisais énormément d'humour vraiment moi tu me faisais rigoler mais pas possible et puis au fur et à mesure de qu'on avance dans les lives du fétiche de guerre et dans ta chaîne j'ai l'impression que tu t'es tu deviens de plus en plus sérieux dans tes analyses et tu as laissé de côté un petit peu le Vanksy qui nous faisait rigoler quoi chez Naturi il était fort ah oui il était très fort il était excellent je ne sais pas s'il existe encore ce Vanksy là tellement c'est grave tout ce qu'on a vu ah si il doit exister celui-là il existe il existe mais bon c'est les occasions ça dépend des occasions quand on ne le met pas à toutes les sauces quand on traite des sujets sérieux on essaie d'être sérieux au maximum oui je vois je vois je vois je vois que tu as mais moi je tiens à te féliciter parce que je sens le poids de la responsabilité de tout ce qu'on a appris ici et je sens que tu prends les choses très au sérieux c'est ça mais moi j'aimais bien le Vanksy qui faisait son show parce qu'en fait le truc le frère il a raison c'est que à un moment donné en fait la dernière fois on a même eu un fou rire avec étudiant malin sur la fin du live sur les avec les folles qui enfin bref parce que c'était même un rire nerveux parce que le sujet il est tellement énervant que ah oui ah oui on a on a eu un fou rire de dingue parce que en fait si tu veux moi depuis qu'on fait les lives sur cette chaîne autant chez Naturi tu vois c'était sympa on pouvait se marrer et tout mais moi il n'y a vraiment plus rien qui me donne envie de rire honnêtement avec tout ce qu'on a appris c'est je ne sais pas comment vous expliquer ça en fait Vanksy je te jure je ne sais pas à quoi te dire il y a des lives ici là tu tu vas croire que c'est si on n'était pas le nombre que nous sommes mais je crois que ouais tu pètes un plomb tout seul parce que on a appris des trucs ici que je ne pouvais même pas soupçonner ces gens sont d'une méchanceté mais qui est incommensurable tu peux pas c'est le coup du du Liberia le live sur le Liberia moi ça m'avait mis un choc le live sur le Liberia je venais de me rendre compte qu'on m'a raconté des bêtises toute ma vie et que même le nom de Liberia c'est pas ça c'est pas ça c'est pas putain mais quelle malédiction cette Occidente c'est un truc de dingue et bizarrement c'est les plus gros centres des droits de l'homme dans le monde ouais chaque fois qu'ils ouvrent la bouche c'est les plus grands donneurs de leçons de démocratie droits de l'homme d'ailleurs c'est la conclusion à laquelle ils ont abouti à ce fameux sommet de Montpellier où Macron a promis d'ouvrir un fond pour la démocratie oui c'est ça ça m'a quand même fait sourire parce que le monsieur qui propose de créer un fond pour la démocratie s'est déplacé au Tchad pour valider un coup d'état constitutionnel et les Africains ont applaudi cette même personne là qui vient parler de fond pour la démocratie non c'est pas un fond pour la démocratie c'est un fond de corruption c'est pas un fond pour la démocratie c'est à dire qu'en fait il va appeler ça fond pour la démocratie mais tu sais quand on quand on vient corrompre la presse en France on appelle ça l'aide à la presse voilà c'est pas un fond pour la démocratie c'est un fond public de corruption il annonce qu'il va corrompre les Africains avec d'ailleurs un argent qu'il nous prend parce qu'ils n'ont rien c'est ça mais dans le but de maintenir la main mise sur le truc voilà c'est ça 140 millions d'euros je crois il a annoncé oui mais en fait il mettra jamais 140 millions d'euros il fera imprimer les billets exactement ça ne coûtera rien donc en gros aujourd'hui pour moi il y a deux axes le premier c'est la souveraineté le deuxième c'est l'économie et nous devons commencer à nous mobiliser pour l'économie nous devons commencer à nous mobiliser j'insiste là dessus parce que je ne vois pas d'autres moyens c'est à dire que ce sentiment anti français il faut qu'il parte des rues dans les magasins parce que là ça va commencer à poser un problème c'est à dire que là on est en train non plus de mendier notre humanité mais on va leur imposer notre humanité ils le sentent déjà passé si si on arrive au point où la France a même peur du simple fait que les Africains arrivent à se parler sur internet au point de demander au Burkina de couper une connexion ça veut dire que ça leur fait vraiment mal ils prennent cher en ce moment et là on n'est qu'aux prémices du réveil africain alors ça va donner quoi quand on sera en plein cœur de la danse oui en fait il y a une chose mais il faut maintenir il faut garder le coq dans la marmite je répète j'aime l'image j'aime l'image j'aime l'image ça c'est une très bonne image mais l'eau est chaude le coq il faut maintenir le coq dans la casserole je répète il faut maintenir le coq dans la casserole j'aime la symbolique ça c'est bon on est vraiment des gaullistes parce que c'est tout à fait les messages codés qu'ils envoyaient depuis Londres je répète il faut aller chercher du bois je répète il faut aller chercher du bois nous devons allumer le feu je répète nous devons allumer le feu le coq doit sentir que ça chauffe ça chauffe vraiment pour eux j'ai vu deux ou trois interventions je crois du porte-parole du chef d'état-major le gars a fustigé le fait que sur les réseaux sociaux c'est des groupes panafricains qui divulguent des informations et tout il y a encore les messages du chat qu'il faut ouais j'ai vu ça tout de suite donc il fustigeait en fait le fait que les africains sont organisés sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'ils arrivent à créer des mouvements qui gênent vraiment leur avancée je dis ben voilà vous vous attendiez à quoi vous avez vraiment cru que vous pouviez comme ça indéfiniment venir sur le continent et faire comme bon vous semble non aujourd'hui il faut comprendre que la sœur qui rentre chez Sephora chez c'est vraiment aujourd'hui c'est fini c'est terminé sur le continent et ailleurs ah oui oui et tu sais qu'on est fétiche on est la communauté et ça ils se sont aperçus que récemment là les gens qui achètent le plus de sac à main de luxe c'est la communauté loire africaine le plus de sac à main de luxe dans le monde exact moi je peux vous dire aussi qu'il y a quelques mois au Sénégal ça avait commencé le boycott suite aux manifestations pendant deux semaines total effage mais non mais il n'y a pas deux semaines là le mouvement qu'on va lancer non oui mais il suffit juste de réveiller les esprits il est il se veut permanent le coq on va le faire cuire il se veut permanent c'est comme ça vraiment là je suis désolé maintenant il faut aller taper là où ça fait mal parce que non mais ça suffit d'être pris pour des cons on tue nos frères et nos soeurs au pays donc on va renvoyer Emmanuel Macron c'est les chefs d'entreprise qui le dirigent parce qu'ils ne vendront plus en Afrique L'Oréal la directrice monde de L'Oréal je la connais et ben tu vois son plus gros marché c'est l'Afrique ben à l'occasion si je la revois je lui dire que moi je soutiens un boycott total des produits français en Afrique voilà il est temps qu'elle apprenne à se débrouiller toute seule comment il est temps qu'elle apprenne à vivre toute seule de se passer pour tout mais non c'est à dire qu'aujourd'hui il faut comprendre qu'il faut arrêter il faut couper ce cordon au médical que la France a installé entre la France et l'Afrique il faut couper ce cordon au médical c'est fini ça donc je suis désolé il faut à un moment donné non non il faut qu'on arrête de leur donner notre argent voilà c'est ça qu'il faut comprendre il faut arrêter de leur donner notre argent comment on va faire avec les soeurs fétiches c'est 5 000 euros les soeurs elles vont comprendre achète moi un truc là ça passe à la poubelle direct ah oui c'est fini ça ben oui en plus il y a des marques de luxe sud-africaines qui sont bien mieux que les marques de luxe françaises justement tu avais cité tu avais dit que tu allais partager mais moi j'ai jamais vu ah oui oui ça c'est vrai les marques sud-africaines oui oui il y a des marques de luxe sud-africaines qui sont très très bien et il faut consommer africains il faut les retrouver oui hein si il existe mesdames qui nous écoutez vos sacs de luxe revendez-les d'occasion oui non non c'est fini on peut plus leur donner on peut plus les renforcer ces gens-là oui regardez ce que je peux vous dire toutes les marques de luxe là elles marchent elles doivent leur succès leur travail elles doivent tout à l'Afrique tout même les matières premières il faut me faire de ces marques des morts vivants on est bien d'accord donc voilà ça ce sera le le mot de la fin merci à tous d'avoir été là merci bonne soirée bonne nuit à tous bonne nuit à tous bonne nuit à tous merci Vansy bonne nuit Vansy bonne nuit Sprinter bonne nuit Miss Samba Lily Miss Parapluie merci à tous et on se dit je sais pas quand déjà il faut que je répare ma machine là parce que je sais pas pourquoi ça va pas être grand chose mais je vais réparer ça dans la guerre actuelle le facteur économique joue un rôle de premier plan la France après l'Angleterre est le deuxième empire colonial du monde empire de 110 millions d'habitants M. Georges Mandel ministre des colonies a déclaré parlant de nos possessions un élan unanime les colonies apportent une coopération enthousiaste à la France en guerre sa guerre est la loi une guerre sainte pour la liberté pour la dignité pour le respect de la personne humaine et en vue d'en hâter l'issue elles envoient la métropole avec d'importants dons en argent toutes les matières premières tous les produits alimentaires dont elles n'ont pas absolument besoin elles lui offrent plus d'hommes qu'on a été en mesure d'en prendre jusqu'ici pendant les 50 mois de la guerre de 1914 à 1918 les colonies ont envoyé à la métropole 3 500 000 tonnes de produits et de denrées divers depuis septembre 1939 un total de beaucoup supérieurs a été mis à la disposition de la métropole près de 2 millions de tonnes de céréales plus d'un million de laitagineux 800 000 tonnes de bois charbon et caoutchouc 800 000 tonnes de denrées alimentaires d'autre part les exportations de nos colonies permettent d'acquérir les devises si utiles pour nos achats à l'étranger enfin au point de vue militaire en quelques semaines on a pu mobiliser dans les possessions d'outre-mer plus d'hommes que tous les recrutements n'en avaient produit de 1914 à 1918 que peut-il dès lors encore manquer pour vaincre je vous le demande dans tout autre pays que notre l'on dirait sans doute que ce n'est plus qu'une question de volonté mais la France aime au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir aller-y ça va pas aller ça va pas aller aller Yèèèèèè Bonjour Yika t'es comme à moi voilà vila je passe pas vous aurez dormir ici encore et encore pour toujours Stélie Stélie Rongwek Lamp 1, 2, right, love, right, love 1, 2, 3, 4, we match our head 1, 2, 3, 4, we match our head Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh C'est parti. C'est parti. C'est parti.